bonjour les amis bienvenue pour ce petit message matinal il est à peu près 4 heures 4 heures et quart quand je tourne cette vidéo ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé il se passe quelque chose mais je sais pas quoi donc je vais essayer de le décrypter avec l'oracle de la triade j'espère que vous m'entendez bien j'essaie de pas parler trop fort alors qu'est ce qu'on a ah oui d'accord bon ben peut-être des prises de conscience ici avec l'âme et l'alpha derrière on a l'erreur bon et ici la bénédiction il ya peut-être des choses qui remontent des prises de conscience ici pourquoi pour éliminer certainement et se diriger vers des nouvelles compréhensions pour passer à autre chose c'est un moment qui est pas forcément agréable qui va nous prendre de l'énergie mais c'est pour faire naître quelque chose il ya une forme de comment dire quelque chose qui émerge de nous alors il ya des choses à à laisser partir j'ai vraiment le en tête l'image de l'arbre qui qui laisse tomber ses feuilles mortes c'est vraiment les énergies automnales alors qu'est ce qu'on a s'il vous plaît ouais bon le pardon ça n'arrête pas de revenir sur mes lectures depuis quelques jours là on est vraiment dans dans un mouvement de pardon alors de peut-être se pardonner des erreurs peut-être aussi demander pardon à des personnes ça va ça va avec mais c'est vraiment se pardonner soi par rapport à des choses peut-être des erreurs et avec le feu c'est pas forcément agréable on a la protection donc on nous rappelle que tout ça c'est pour notre bien bien évidemment n'a pas de punition là dedans bien au contraire mais c'est pour avoir ces nouvelles compréhensions en fait on avec le delta c'est c'est vraiment avancer en conscience prendre conscience de certains événements de notre vie de certains comportements du monde aussi qui nous entoure et de de ce qu'on reçoit j'essaie de de structurer ma lecture il ya vraiment besoin de faire la lumière sur ce qu'on se reproche pourquoi on n'est pas ok avec nous alors ça peut être pas parler à tout le monde si vous êtes ok avec vous même c'est pas la peine de suivre cette lecture mais si vous sentez qu'il y a des des choses encore qui coince ça fait partie de deux des énergies du moment du processus de de mort et de renaissance mais tout ça c'est pour avoir un nouvel état de conscience alors pour certains vous allez recevoir des messages ça peut être par n'importe quel biais j'ai envie de dire mais pour les plus intuitif vous allez le ressentir vous allez recevoir ces messages ou par le biais de votre corps aussi ça peut être des ressentis pour ceux qui sont clairsentient ou ça peut être par d'autres d'autres choses plus plus déguisé j'ai envie de dire des synchronicités des chansons à la radio que sais-je pour d'autres ça va être des rêves et pour d'autres c'est juste rester dans la contemplation dans le silence seul et laisser venir à soi des espèces de moments de flottement je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et des fois on est on est un peu figé et on est comme un petit peu déconnecté du du monde pendant quelques instants une forme de bug l'amour toujours l'amour toujours sur mes lectures quand il n'y a pas le mot amour dedans ça va pas bon pour certains ça tous des liens d'âme ici avec l'éternité on se sent connecté à quelqu'un depuis une une éternité c'est possible on peut me parler aussi de défunt on avait la carte malheur tout à l'heure avec ce cet homme qui qui pleure sur une tombe toto tu me gâche toute la lumière pour la vidéo toto donc pour certains vous pouvez connecter aussi avec des défunts est ce que on a des des ancêtres ici qui essaient de de se rappeler à votre souvenir peut-être aussi pour vous faire passer un message alors ça peut être des proches que vous avez perdu il ya peu de temps ou alors ça peut être plus loin des ancêtres pourquoi pas je vais reprendre une dernière avec la triade j'aimerais bien qu'elle tombe celle ci s'il vous plaît alors on a l'abondance mais elle sort pas du paquet donc pour moi c'est ce qui va venir après oui oui on va vers quelque chose de riche mais pour l'instant on en est plutôt à s'isoler comme je disais tout à l'heure c'est à dire à revenir en son centre et peut-être à un moment se sentir déconnecté du monde tout seul là-dedans en mode ouais voilà quoi je vois cette ligne qui m'attire en mode complètement mais il ya un moment on est déconnecté quoi qu'est-ce qui se passe on parle de fusion et de pénitence c'est pas terrible cette association là sur les liens d'âme on va être dans quelque chose d'assez pénible c'est pour certains on se sent connecté à quelqu'un mais ça devient d'une lourdeur c'est pas possible avec l'amour et l'éternité c'est comme si on était connecté être fusionné dans dans un lien là c'est trop lourd c'est lourd c'est lourd parce que ça dure peut-être depuis justement une éternité ici je reprends une dernière j'avais dit que je reprendrai pas mais alors il ya peut-être des choses à comprendre par rapport à ça est vraiment l'idée c'est de se pardonner je ne sais pas comment cette lecture vous parle mais on revient sur des choses là et je pense que on s'en serait bien passé oui l'élévation oui c'est sûr on est amené ici à à passer un stade au dessus et tout ça c'est fait pour nous rendre plus léger évidemment plus on est dans le plus on s'en veut pour quelque chose c'est pour ça qu'on a le pardon plus on s'en veut pour quelque chose plus on se culpabilise plus on essaie de fuir aussi le 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 fait de de ne pas accueillir parce qu'on n'a pas envie d'y aller forcément les choses difficiles on n'a pas envie de les accueillir c'est pas ça c'est pas comme ça tout seul mais à force de repousser de repousser au bout d'un moment ça prend une une place énorme donc il faut alléger ici se débarrasser toute cette lourdeur pour être plus léger ok pour s'élever vraiment ok oui donc on est dans une forme de de bilan et je parlais de légèreté et on a cette cette montgolfière et cette femme qui regarde dans sa lunette devant donc il ya vraiment besoin de prendre de la hauteur et de lâcher du lest ici je ne sais pas comment vous allez vivre ces jours si mais si vous vous sentez si vous vous sentez lourd ne vous inquiétez pas ça fait partie des énergies du moment j'en prends une autre avec ça ok ouais la concentration ça me fait penser à la carte du troisième oeil qu'on avait ici on voit tout à fait avec ce papillon que vous êtes en train d'ouvrir ce troisième oeil que ça vous prend de l'énergie avec la concentration et ce qui vous prend de l'énergie aussi c'est de maintenir pas se laisser submerger et de maintenir l'équilibre entre vos émotions et tout ce que vous recevez c'est pas facile de rester ancré là dedans donc il ya un moment je pense que l'on se met un peu dans une bulle l'idée c'est de trouver cet équilibre ok et avec le chiffre 14 on parle bien de guérison donc accueillir tout ça je sais que c'est pas toujours facile mais c'est le chemin c'est le chemin qui est à emprunter aujourd'hui pour justement encore une fois s'élever et démarrer un nouveau cycle on l'attend tellement tous depuis un moment ce nouveau cycle alors avec avec quoi on peut continuer cette lecture je cherche tiens je vais prendre le haut chaud alors généralement avec le haut chaud les messages peuvent être un peu cash on va voir si la maturité et vous le savez pour ceux qui me suivent quand les cartes tombe comme ça pour moi c'est c'est ça vient en blocage alors là c'est plus une indication que on est sur ce chemin de maturité oui évidemment on va sortir de tout ça plus léger et grandit bien sûr donc ça vient ça arrive avec le chiffre 9 et encore cette idée de de terminer un cycle mais aussi d'isolement avec l'ermite donc certaines personnes vont avoir tendance peut-être à à s'isoler là parce que on en a besoin et puis d'autres d'autres vont peut-être refuser de faire ce travail et ou encore repousser peut-être mais pour moi plus on repousse plus plus on a l'ajournement là c'est exactement ça l'ajournement c'est la procrastination on repousse on repousse on reste dans son monde que l'on veut sans sans faute que l'on veut sans erreur créativité aventure rêve bon oui il ya des choses à mettre en place il ya des peut-être des choses qui vont émerger c'est à dire que dans tous dans tous remue ménage votre désir d'aller vers vos rêves va se va se faire plus fort mais ça vous demandera de casser vos barrières et de sortir du cadre ici ouais je parlais de de recevoir des messages avec la réceptivité on est complètement dedans et avec la schizophrénie c'est ce pont là d'être un petit peu coincé entre les deux et c'est ce moment pénible ici qui me fait penser à la pénitence où on est à la fois on a encore les pieds d'un côté et l'envie d'aller de l'autre mais le problème c'est que entre les deux pour l'instant ça reste inconfortable donc dans la tête c'est compliqué ça se dispute et je reviens sur cette carte que l'idée c'est de trouver l'équilibré mais vous comprenez bien que dans cette position c'est ultra désagréable donc c'est sûr que dans cette position si on ne croit pas que quelqu'un peut venir nous aider je sais pas comment on peut s'en sortir donc garder la fois mes amis garder la fois pour certains il ya vraiment avec la carte du conditionnement de dépasser des pensées limitantes allez une petite dernière avec celui là et on parle de ralentissement alors j'ai tiré cette carte à l'envers je ne sais pas comment pour l'instant moi je pense que vous êtes dans ce se ralentit là vous avez peut-être même l'impression que les jours ne défilent pas là que quelle est longue cette transformation qu'il met du temps à arriver ce nouveau cycle on a peut-être l'impression ici que rien n'avance mais comme j'ai tiré la carte à l'envers je pense qu'à un moment donné ça va s'accélérer et on me reparle de solitude on me reparle de solitude donc si vous avez besoin de prendre ce temps oulala on a des cartes fortes qui arrivent après la solitude la foudre c'est à dire que pendant cet état d'isolement qu'on avait tout à l'heure sur la triade il y a bien des compréhensions qui arrivent et elles sont pas forcément agréables il y a vraiment des choses à faire remonter ça part de regarder ce personnage qui est en pleine méditation tout son corps s'embrase et tous ces chakras alignés là font que il y a une espèce d'explosion et il y a beaucoup d'énergie qui sort de tout ça alors ça va donner quoi ? oui beaucoup de créativité comme on avait tout à l'heure beaucoup de passion, d'envie d'aller vers vos rêves mais il y a d'abord une déconstruction à faire en soi casser ces barrières casser ces barrières s'accorder le pardon et se libérer ici avec la compréhension comprendre que on est libre mais réellement libre je pense qu'on s'enferme encore dans des on n'a peut-être même pas conscience qu'on est encore enfermé dans des trucs et c'est pour ça que les énergies nous poussent ici à nous à nous dépasser et à changer de peut-être d'angle de vue pour comprendre qu'il y a une porte une porte qui est ouverte on n'avait peut-être pas vu on a la source et la nouvelle vision exactement ici la source le divin les énergies appelez ça comme vous voulez nous poussent à avoir cette nouvelle vision la vision que la porte elle est ouverte et que pour ceux qui se sentent encore emprisonnés c'est eux qui s'enferment dans des schémas de pensée et alors je dis eux nous bon alors restez dans l'instant présent essayez de de vous accommoder de tout ça comme vous pouvez en en étant dans l'accueil si possible parce que plus on se rédit dans ces moments-là plus on est ouais plus on reste tendu et plus c'est c'est dur donc pour certains ouais j'ai tout on arrive au bout ici on arrive au bout mais c'est lourd avec la pénitence ça me fait penser à l'épuisement ici on est fatigué de travailler sur soi constamment 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 il y a déjà des gens qui depuis plusieurs mois même plusieurs années ne cessent d'avoir des compréhensions sur vraiment un développement personnel très fort des remises en question et on a l'impression que c'est toujours la dernière pièce du puzzle mais non il y en a toujours une autre c'est pour ça qu'on arrive au bout c'est c'est plus possible stop 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 il y a des personnes elles ont plus envie de travailler sur elles c'est pour ça qu'on se rédit encore 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 des compréhensions encore des choses à purifier encore des pardons encore des choses à à faire remonter pour éliminer mais c'est sans fin c'est sans fin et mais bon j'ai envie de dire on n'a pas tellement le choix et pour d'autres c'est carrément ça se passe super mal pour d'autres c'est carrément donc pour d'autres encore une fois ça dépend où vous en êtes dans ces compréhensions mais si vous sentez que vous avez besoin de pleurer mais ma foi a pleuré pleuré ne retenez pas pleurer franchement voilà bon ben j'en ai terminé pour cette petite lecture c'était pas des plus des plus on a fait plus enjouer mais si ça vous parle comprenez que ce message il est là pour vous indiquer que tout est normal tout est ok vous n'êtes pas fou alors on va prendre une petite porte de l'intuition s'il vous plaît je vais demander à ce qu'on me fasse tomber s'il vous plaît allez il y a des gens qui retiennent ici qui retiennent qui retiennent qui retiennent mais bon de toute façon j'ai envie de dire lâcher, lâcher, lâcher mais on peut pas se forcer donc quand le moment sera venu ça lâchera il y a des personnes qui pensent pouvoir contenir ce qui se passe mais c'est une erreur à un moment ça va lâcher voilà le moment présent il y a un moment ça va lâcher c'est à dire que je parlais de contenant de contenir de contenir de contenir c'est comme si on avait on a des personnes ici qui pensent que elles peuvent contrôler le débit du sablier là et qu'elles bouchent le truc d'ailleurs il n'y a pas une personne là-dedans si il y a une personne il y a quelqu'un ici qui tend le bras vers ce sablier c'est comme si c'est exactement ce que je disais c'est comme si il essayait de boucher le trou là non 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 je lâcherai pas je lâcherai pas je lâcherai pas à force de rester là-dedans il va se faire il va complètement se faire ensevelir sous le sous le sable et puis je te dis pas quoi ça va être dur donc plus on lutte ici plus on va se retrouver sous une tonne de trucs lourdingues revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous alors je parle de ces des gens qui contiennent qui pensent pouvoir contenir comment ils font pour et ben à partir du moment où la chose pénible arrive ils compensent par autre chose alors ça va être tout un tas de choses peu importe ça peut être de la nourriture ça peut être des achats compulsifs ça peut être vite appeler un ami pour se préparer une sortie ou un machin et truc c'est repousser en fait c'est reculer le processus mais ici plus on lutte et plus ou moins bref plus ou moins quoi mais il y a un moment ça va lâcher voilà donc on nous dit avec la logique envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra si vous cherchez de la logique dans tout ce qui se passe et ben vous faites fausse route ici il n'y a rien de logique il y a juste à accueillir ce qui se passe et ne pas chercher à comprendre du pourquoi du comment il y a des choses à évacuer et on peut peut-être pas comprendre pourquoi ça se passe on comprendra plus tard avec la carte du delta du troisième oeil les compréhensions elles vont venir après pour l'instant l'énergie proposée c'est pas de comprendre c'est de lâcher lâcher et se pardonner pour la prochaine pour la prochaine la prochaine on va par la prochaine on va c'est pas